Alors, le monsieur bâton, c'est simple, prenez votre crayon de cette façon, vous tracez une ligne qui part du nord vers le sud, voilà, au niveau de la proportion, vous vous fiez à vous-même, donc vous dites que les épaules vont être à peu près là, que le tout à l'égout est dans cette région, qu'un bras pourrait commencer ici, mais il pourrait même s'arrêter, et que l'autre bras pourrait être un peu plus long, histoire d'équilibrer tout ça. Après, très important, j'ai pas fait la calaxa, putain, très important, dans le dessin du monsieur bâton, toujours à la position du crayon, en mode expert de fight, de battle, comme ça, vous descendez pareil, et comme c'est compliqué de faire les pieds, vous les rejoignez, ainsi, et vous remontez, ne pas oublier de lui faire un slip, quand même, le pauvre, il est tout nu, n'oubliez pas les mains avec des doigts, ainsi, il pourra jouer de la guitare, la tête dans mode sphérique, j'arrive pas à le dire, et un coup, sinon, s'il tombe, la tête au paradis d'escalier, et des yeux, un nez, et si vous voulez qu'il ferme sa gueule, vous lui faites pas de bouche, des oreilles, et des cheveux. Après, on lui met, on couvre le body, on lui met des habits plutôt saillants, des habits du device, on lui met des chaussettes plutôt jolies, on lui met un peu de muscles au bras, parce que quand même, on fait un homme viril. Il est un peu au cou, quand même, parce que sinon il a l'air au cou. C'est... c'est beautifou, là. Et j'ai pas honte. J'ai pas honte. Je le mettrai de côté, c'est how to do Mr. Baton. Bon. Bon. Technique surtout, technique. Alors, c'est sérieux ? Entraide power ! Vrai bof, bof, tifoul. Putain, t'as fait un portrait, t'es véritablement réaliste. Ouais, on est pas très loin, j'ai oublié les balafres. Et la roue tourne. Si je l'ai oublié, c'est la roue tourne. Ah oui ! Merde ! Je suis désolé. Pardon, désolé pour le retour. Merci de me le préciser, lui. Merci. Je vais me laisser importer par ma connerie, en fait. Normal. Défoulo et à refaire. Merci.